Je suis tellement fier aujourd'hui d'avoir un bijou entre les mains avec le Phantom 4 de DJI. Francis, c'est vraiment un bijou? Ah, c'est encore plus que ça. On est en train d'assister à la naissance de quelque chose de nouveau au niveau du drone, réellement. Des moteurs plus puissants, un système d'attache des hélices. C'est génial. On parle de tellement de features additionnels comparés à la génération précédente qu'on pourrait pratiquement croire qu'il n'y a aucune descendance d'une autre machine. Et sur son aspect, on a élargi? On a élargi le train d'interrissage, ce qui était à mon avis peut-être un petit point faible des générations précédentes. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on a rajouté un paquet de capteurs. On en a à l'avant, on en a sous la machine aussi. Bon, et c'est pourquoi tout ça? Les capteurs à l'avant de la machine, lorsque la machine avance, sont des capteurs d'anticollision qui vont nous permettre d'éviter les obstacles en vol, ce qui est un gros plus qu'on n'avait pas avant. Donc, le drone va détecter l'objet et à ce moment-là, va freiner par lui-même? Il y a des yeux, et oui. Oh, wow! Et ce qui est surprenant, c'est de voir toute cette portion en céramique. En céramique. Pourquoi? Légèreté, protection contre la chaleur, les interférences électroniques. Du moment que je vois que tu as le doigt sur la caméra, un objectif beaucoup plus grand, 4K, très haute résolution, facilité à comprimer l'image, d'avoir un meilleur transfert, très haute qualité, un nouveau système d'alimentation, de batterie, carrément nouvelle. Oh là là! Et qu'est-ce qui est surprenant, c'est toute son interface maintenant qui est modifiée. Absolument. Avec l'application DJI GO qu'on peut avoir avec les plateformes Android et Apple, on peut contrôler le drone et ça nous donne accès à différentes fonctions, dont évidemment le plan de vol. Et probablement, la chose la plus intéressante, ça s'appelle le TrackMe. Donc, le TrackMe, c'est le regard de moi. Ils ont poussé ça à un niveau encore plus loin que les autres manufacturiers. Parce qu'avant ça, c'était avec la manette. Le drone suivait la manette. Suivait la manette. On est rendu à « je cadre quelque chose dans l'écran, je lui dis go » et notre fantôme suit le sujet par lui-même. Oh wow! Donc, on peut commencer à dire qu'on a des drones intelligents. Quelle vitesse on peut atteindre avec le Phantom 4? Le Phantom 4 est facilement capable de dépasser les 80 km heure de l'Inspire 1. Moi, j'ai un Phantom 3 à vendre. Ça t'intéressait? Non. Je pense que tu veux un 4, hein? Je pense que je vais avoir le 3 et le 4. Francis, on va venir te voir chez AMH pour tous les conseils. Merci beaucoup. Ça va à peine. Ça fait un plaisir. Au revoir.